La première question que je voulais te poser, c'est que tu es journaliste, et je voulais savoir, est-ce que tu te penses comme un militant, comme un résistant, comme Maurice Grigel-Valoyement ? Alors non, justement, je me suis servi de cette interview. En fait, c'est dans le cadre de chaque année, je fais un espèce de best-of des images qui ont été les plus vues sur le site, et je prends une espèce de thématique actuelle. L'année dernière, j'avais utilisé une citation de Joe Galloway, qui est un reporter du Vietnam, qui expliquait qu'à un moment, il y a certaines situations, certains événements en tant que reporter, où en fait, la question, on ne se la pose plus. C'est qu'on ne peut pas, par rapport à ce qu'on voit, ne pas avoir une opinion qui... Enfin, ce n'est pas possible, devant un certain niveau de tragédie ou de violence, de ne pas avoir sa propre opinion. Et par rapport à la vidéo 2017, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment d'actualité... Alors, Maurice Grigel-Valérimond, c'est expliqué au début du reportage, c'est un grand héros de la résistance, c'est un des libérateurs de la ville de Paris. Donc, il était, au nom de la résistance, le COMAC, le Comité d'Organisation de la Résistance, il a, avec le général Leclerc, libéré la ville de Paris. Et, la fameuse phrase de Hitler, Paris brutile, en fait, le général allemand von Scholtitz avait le doigt sur le bouton d'un certain nombre d'explosifs qui étaient placés sur les bâtiments historiques de Paris, donc le Sacré-Cœur, les ponts, etc. Et, le but était que si les alliés pénètrent dans Paris, Paris serait détruit. C'était le souhait d'Hitler. Et, c'était possible, en fait. Et, quand les alliés voulaient éviter Paris, les Américains voulaient pas s'occuper de Paris tout de suite, ils voulaient foncer en Allemagne pour arriver avant les Russes. Et, les Français étaient, ah non, mais c'est hors de question, Paris c'est la capitale, donc on va la libérer nous-mêmes. Et donc, c'est la deuxième DB française, avec Leclerc à sa tête, aidée par la résistance de Paris, qui s'est soulevée au moment où la deuxième DB est entrée. Et Maurice-Richel Valerimon, au nom de la résistance, on le voit sur la Jeep, en fait, il y a Leclerc, il y a Von Scholtitz, le général, et en fait, Maurice-Richel Valerimon est à des assidants. Et il parle très couramment l'allemand. Et c'est une des raisons pour lesquelles il était présent à ce moment-là aussi, c'est qu'en fait, il a négocié avec le général allemand, qui n'était pas SS, qui était un enfant de la Wehrmacht, etc., qui avait pas de sang sur les mains autre que la guerre classique. Et ils lui ont fait une offre, en fait, c'est que s'il faisait pas brûler Paris, il serait pas jugé au procès de Nuremberg, c'est ce qui est d'ailleurs arrivé. Il a accepté de rendre Paris, enfin, de rendre sa garnison à la résistance et à la deuxième DB, bon, il y a eu des combats quand même, mais il n'a pas ordonné de faire brûler Paris. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette personne, à la fin de la guerre, donc il y a toute une histoire, il était au Parti communiste, c'est un des fondateurs de la sécurité sociale. C'est un des fondateurs de l'État-providence. Il explique qu'à la fin de la guerre, en 1945, la France, c'est un tas de cendres, quoi. Là, la pute chauve-londe, c'est un tas de cendres de la guerre mondiale. Il n'y a plus rien. Et pourtant, déjà, à cette époque-là, alors qu'il y avait des tickets de rationnement, la quantité de beurre par mois, c'est ma grand-mère qui m'a fait ça l'autre jour, c'était 125 grammes par mois. 125 grammes, c'est une lamelle de beurre, quoi. Par mois, pas par jour. Et avec ça, ils ont réussi à faire la sécurité sociale. Ils ont réussi à faire l'État-providence, les retraites, etc. Donc aujourd'hui, on est quand même un petit peu plus riches et un petit peu moins dans la merde qu'à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, on dit « Mais non, on n'a pas l'argent pour financer l'État-providence. » Et Maurice Griget-Valrion s'est toujours présenté comme un militant antifasciste. C'est un héros de la résistance, etc. Et j'ai trouvé que son discours était intéressant par rapport à notre actualité de cette année, quoi. — Oui. Et alors justement, l'une des questions que tu viens de poser, c'est la question de... Quand tu as juste commencé ta réponse, de... Qu'il suffit de voir pour être scandalisé. Et il suffit de montrer et d'être au contact du terrain pour trouver que c'est insupportable ce qui se passe dans le présent. Et je pense que c'est très intéressant parce que c'est vrai que quand tu parles et quand tu t'exprimes sur ton travail, très souvent, tu dis que tu te revendiques de la valeur d'objectivité ou de la valeur de vérité. Tu dis « Moi, je distingue beaucoup mes pratiques militantes de ma pratique du journalisme. » « Moi, je suis journaliste. Je ne suis pas engagé au sens politique. Je ne fais pas de commentaire politique. Il suffit de montrer pour que ce soit scandaleux. » Et il y a cette idée qui est très belle, en fond, qui est de dire « Il suffit de faire un fait de journalisme un peu honnête pour tenir un discours très critique sur le présent. » Ce qui, en fait, renvoie les autres médias au mensonge et au fait qu'ils ne montrent pas la vérité. Et donc peut-être une chose dont je voudrais bien que tu nous parles, c'est comment est-ce que tu conçois, toi, le travail de journaliste ? Et de quelle manière est-ce que la manière dont tu le conçois est une critique de la manière dont le champ journalistique fonctionne aujourd'hui ? Alors, bon, ce n'est pas un secret, mais le journalisme en tant que tel est en pleine mutation au niveau mondial. Il est en mutation en France. D'ailleurs, on voit que même, c'est arrivé sur le plan politique, puisqu'il y a quand même Emmanuel Macron qui a dit que, je ne sais plus si c'est officiel ou pas, mais que l'audiovisuel public était la honte de la République. Je crois que c'est la première fois qu'un président français parle comme ça de la télévision publique. Donc tout le champ journalistique est en train de changer. Et ce n'est pas compliqué à voir, mais il y a une carte qui est faite par, je crois que c'est Acrimed, qui montre à qui appartiennent les principaux médias. Et les 11 principales richesses françaises sont titulaires des principaux médias. Donc il y a une concentration économique. Par-delà, il y a un changement complet dans la méthode. Là, on a eu la mort de François-Régis Huitain, récemment le patron de West France. West France, c'est le premier quotidien français. Bon, ils gonflent un peu leurs ventes, parce qu'il y a beaucoup de journaux qui restent dans les coins, etc. Mais bon, ça reste le premier quotidien français papier. C'est 700 000 exemplaires chaque jour, jusqu'au moindre petit village, etc. C'est un modèle qui est mort. Enfin, je veux dire, le journal qu'on continue à lire aujourd'hui, c'est Le Canard Enchaîné ou certains grands magazines qu'on ne trouve pas sur Internet, Le Monde Diplo, etc. Mais c'est assez rare qu'on lise Le Monde ou Libé ou Le Figaro en papier, sauf ceux qui sont attachés à ça. Donc il y a une mutation technique. Et cette mutation technique, elle se heurte à le temps que met une grande structure comme le journaliste français a changé. C'est des gens qui sont salariés sur plusieurs dizaines d'années, qui ont des contrats, etc. Donc c'est des gens à qui on ne peut pas demander subitement, alors qu'ils ont fait de la photo et ils ont écrit des articles pendant 20 ans, de faire du live et du community management. Ce n'est pas leur métier, etc. Et donc voilà, dans ce cadre-là, il faut dire la vérité, il y a une bonne partie des médias français qui font vraiment de la merde. Je le dis en pesant mes mots. Et on considère aujourd'hui comme journaliste, moi je trouve que le mot journaliste est à redéfinir. Parce que quand on voit que la plupart des grandes émissions qui sont regardées, c'est des gens qui sont considérés comme journalistes. Ils parlent de choses qu'ils n'ont jamais vues, personnellement. Ils ne sont pas allés sur le terrain, ils ne l'ont pas vue. Ils parlent de choses qu'ils ont vues, qu'ils ont lues ou entendues de personnes qui n'ont même pas eux-mêmes souvent été proprement sur le terrain. Et ces gens-là, pendant une heure ou deux, donnent leur avis, font des analyses personnelles, font des déductions parfois un peu hubuesques, et interviewent des interlocuteurs qui sont toujours les mêmes pour leur demander leur avis sur la question. Ça tourne en rond. C'est toujours les mêmes idées qui sont revenues. Et en plus de ça, parce qu'ils sont en crise économique, il y a certains sujets dont on va éviter de parler parce qu'on a des actionnaires qui payent une bonne part de la publicité après le JT, donc on va éviter de parler de ça. Un exemple très simple, c'est qu'on voit aujourd'hui qu'il y a un grand développement de la défense de la cause animale, du végane, etc. C'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup dans les médias. Pourtant... — Toi, t'as couvert la manif sur les abattoirs, par exemple. — Voilà. Et ça m'a coûté un micro, d'ailleurs. Les agriculteurs, en général, en manif, ils sont insupportables. C'est vraiment... Je me suis fait attaquer à la tronçonneuse par le président de la FN nationale du Tarn pour l'évacuation de Sivins. Je me suis fait attaquer à la pelleteuse à Calais par un agriculteur. Je sais pas ce qu'ils ont, mais ils sont... — La pelleteuse qu'on voit, là. — Ils sont déchaînés. Il faut faire attention. C'est une espèce à part. Et du coup, c'est pourtant un sujet qui fait débat. Tout le monde en parle. On en parle à table en famille. Donc c'est un sujet qui devient national. Mais on n'en parle pas à la télé. Pourquoi ? Parce que Bigard et actionnaires... Enfin, Bigard paye Bigard, le jambon... Enfin, je peux en citer les centaines, mais on va pas pouvoir dire dans une émission... C'est ce qui arrive à Élise Lucet, par exemple. Moi, j'ai énormément de respect pour cette dame. J'aimerais bien qu'elle soit nommée présidente de France Télévisions un jour. Et qu'elle puisse tenir tête. Et vraiment, bravo, madame, quoi. C'est la dernière de la télévision. Elle a la capacité de le faire. Certains ne le peuvent pas. Mais ils peuvent presque plus la toucher. Mais ils ont essayé quand même de la décapiter, là. C'est quand même un symbole hyper fort. C'est un peu, pour moi, le dernier journalisme de la... Vraiment de grande qualité dans le service public. C'est cache-investigation. C'est ce genre de choses. Et de penser qu'on va baisser les budgets et virer les personnes de ça... Là, on attaque le journalisme. Qu'on baisse les budgets et qu'on n'est pas couché. Ça ne me fera pas pleurer, quoi. Mais cache-investigation, non, on n'y touche pas, quoi. Il y a des choses qui ont été révélées, qui ont vraiment eu des conséquences directes sur la vie des gens, immédiatement. Et j'adore voir des gens qui ont énormément de pouvoir, énormément d'argent, se retrouver le puer un peu pincé devant Élise Busset parce qu'elle leur sort des papiers qui disent exactement le contraire de ce qu'ils aiment de dire. Et ça, c'est du journalisme. Ils ont vraiment fait des recherches derrière. Ils ont vraiment travaillé. Ils ont vraiment cherché leur sujet. Et ils sont allés chercher l'information avec les dents, s'il faut. Et c'est très, très éloigné des plateaux télé, de ce qu'on considère comme du journalisme. Mais ça, c'est aussi beaucoup les chefs d'Info en continu qui, pendant 4 heures, doivent parler de quelque chose, quoi. Donc, ils vont dire, voilà, alors l'attentat, ceci, cela, par au-dessus, par en dessous, par derrière, par devant. Ils blindent le temps. Et du coup, ils se mettent à dire n'importe quoi, interviewer des gens qui sont inutiles et qui n'ont rien à dire. Et on perd beaucoup de temps. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'informations qui passent à la trappe, quoi. Alors justement, toi, dans la cale de la... Moi, je ne pense pas que la critique des médias doit seulement se porter sur les propriétaires. Parce que je pense qu'il y a une dimension qui est évidemment économique. Mais c'est vrai que je pense que les auto-censures, les censures idéologiques, les impossibilités de pensée que les journalistes s'imposent à eux-mêmes, par voire que personne ne leur demande, est aussi très, très puissante. Et je pense aussi, ce que tu montres, c'est qu'on va montrer des vidéos de la question du Black Bloc et du cortège de tête. Très souvent, quand on voit BFM ou on voit dans la télévision comment ils rencontrent des manifs, on leur reproche de se concentrer sur ces moments-là. On pourrait dire que toi aussi, tu te concentres beaucoup sur ces moments-là. Mais toi, ce que je vais essayer de montrer, c'est que toi, tu le repolitises d'une manière très intéressante, alors que tu le dépolitises ou le font autrement. Donc ce n'est pas seulement aussi les images, je pense. Alors peut-être juste une question un peu technique avant de venir à d'autres choses, c'est que tu n'as pas seulement créé un genre, tu as créé une agence de presse. Ce n'est pas la même chose de créer un genre. Et je veux savoir pourquoi, est-ce que c'est dans une problématique de se réapproprier les moyens de production, essayer d'être un peu plus autonome, est-ce que c'est purement économique ? Qu'est-ce que c'est la différence entre être journaliste et posséder une agence de presse ? Alors c'est un peu compliqué l'émergence de tout ça. Les agences de presse, on connaît peu en fait, les agences, on a des journaux, on a peu de l'agence de presse. En vérité, on l'a cherché, mais on ne l'a pas obtenu. Franchement, on a le statut vaguement. Enfin, on fait, on pourrait l'avoir, parce qu'on respecte tout. En fait, pour avoir le statut d'agence de presse, il faut que les revenus de la société soient consacrés à 100% d'avance de contenu de médias, afin de contenu d'informations à d'autres médias. On ne peut pas, quand on est une agence de presse, jamais des pingouins et le vendre pour de la publicité. C'est pas possible, c'est que des médias. Et ça, ça fait 50 ans qu'on fait. Je n'ai jamais travaillé pour une entreprise ou quoi que ce soit. Ça m'est arrivé de vendre des vidéos de concert à des artistes ou des trucs comme ça, mais ça reste le travail d'information. Et derrière, c'est plus la question. C'est pourquoi tu as fait une agence de presse ? Oui, alors l'émergence du truc, c'est à la base, moi je sortais de l'université, donc j'ai eu une licence de sociologie, un peu le même domaine que toi. Et à la suite de ça, j'avais le choix, comme n'importe quel étudiant qui sort de licence et qui veut faire du journalisme et qui n'a pas fait d'études de journalisme. Donc je pouvais faire un concours et passer un master, deux ans de fac de plus. J'avais déjà passé cinq ans à Rennes 2, c'était formidable. Je me suis beaucoup éclaté, mais j'en avais un peu marquant de l'université. Et donc je voulais travailler tout de suite. Et si je voulais travailler tout de suite à l'époque, d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est deux à trois ans de stage. Deux à trois ans de stage qui sont aujourd'hui rémunérés, mais qui n'étaient pas à l'époque. Et aujourd'hui, je crois que c'est minimum, c'est deux ou quatre cents euros par mois. À l'époque, il n'y avait pas de minimum. Donc on pouvait se retrouver avec des stages de trois à six mois qui n'étaient pas rémunérés du tout. Et oui, il fallait se lever à 7h du matin, machin. Et ça, franchement, quand j'ai vu comment les stagiaires étaient considérés, d'ailleurs on ne les voyait pas sur le terrain, ils étaient tout le temps en desk, ils ne sortaient pas. Je n'avais pas trop envie de faire ça, d'être le petit esclave d'une rédaction qui touche des subventions, mais qui ne paye pas ses stagiaires, ça ne plaisait pas trop. Et je connaissais Pierre Aski à l'époque par une relation commune qui... Alors il faut se replacer, on est en une époque en octobre 2011, et rue 89, et rue 89, ce n'est pas à Nouvelle-Obs, c'est encore... Et ils sont dans la phase où, on va dire, ils ont encore la liberté de faire ce qu'ils veulent, de traiter les sujets qu'ils veulent. Et Pierre Aski ouvrait à ce moment-là des rue 89 locaux. Rue 89 Strasbourg, rue 89 Lille, je crois. Et en fait, on devait être rue 89 Rennes. Et il se trouve qu'au moment où on a déposé les statuts de la société, Pierre Aski m'appelle en me disant, tu ne pouvais pas te le dire, mais on va être acheté par Claude Pedriel, et donc on va arrêter le développement des trucs. Et moi je me retrouve avec tout le plan, avec des logos, des trucs, des machins, et on a cherché un nom en 24 heures, on a refait un logo, et puis on s'est lancé tout ça, en fait. Et le statut... Donc on s'est lancé en SARL, c'est une entreprise, et le statut d'agence de presse, on ne l'a pas obtenu avec autant de difficultés que je n'ai toujours pas la carte de presse. Alors que je peux justifier que sur les 5 dernières années, 100% de mes revenus, c'est que de la banque de journalisme. Pourquoi c'est important d'avoir la carte de presse ? En quoi ça dit quelque chose du journalisme ? Et à quoi ça t'aiderait d'avoir la carte de presse ? Est-ce que tu dis beaucoup dans les vidéos, quand les flics te demandent que ta carte de presse, tu utilises une position, parce que je vois le voir tout à l'heure, tu dis que c'est une profession non réglementée, donc c'est pas du tout une position de pays. Ça m'éviterait quelques blessures. À part ça, ça me permet d'avoir un banc spécial dans les tribunaux pour la presse, et d'avoir, je sais pas, quelques avantages à la con, mais c'est plus pour faire fermer le club à certains qui disent « t'as pas de carte de presse, t'es pas un journaliste ». On n'arrête pas d'expliquer que c'est pas une profession réglementée, etc. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris que... C'est comme... Je sais pas comment détailler ça. Pour se justifier d'un journaliste, il faut pouvoir dire que, justifier économiquement, que plus de la moitié de ses revenus sur le dernier trimestre sont issus de la vente de contenu d'informations à des médias. Donc n'importe quel photographe, n'importe quel citoyen, en fait, si pendant trois mois, il vend des articles, des images, des vidéos, il peut demander la carte de presse. Sauf que la carte de presse n'a accordé qu'aux salariés. Or, aujourd'hui, on le voit, parce que tous les médias fonctionnent comme ça, la majorité des journalistes sont pigistes, donc sont indépendants, donc ne peuvent pas obtenir cette carte de presse. Le nombre de cartes de presse baisse ces dernières années. Or, on voit très bien sur le terrain, tous les gens qui sont ici, les observés. Il y a de plus en plus de journalistes, parce que les caméras sont de moins en moins chères, parce qu'il y a de plus en plus de gens sur le terrain, parce que les outils qui permettent de faire des lives, etc., donnent la possibilité à certaines personnes, pour moins cher, de faire des choses qui coûtaient beaucoup plus d'argent à l'époque. Quand on faisait de la vidéo il y a quatre ans, il fallait acheter une caméra à un ordi, et ça coûtait 5 à 10 000 balles. Aujourd'hui, un téléphone portable, ça fait du live, et ça filme dans la même qualité que la caméra d'il y a quatre ans. Donc c'est dix fois moins cher. Donc ça ouvre des possibilités qui n'existaient pas à l'époque. Donc aujourd'hui, un journaliste de base, il est plutôt indépendant, il est plutôt pigiste, il va travailler de temps en temps pour quelqu'un, mais il n'est pas salarié. Du coup, il n'a pas le droit d'avoir cette carte. Et vraiment, c'est une grosse injustice, parce que ceux qui ont la carte aujourd'hui sont les salariés des grands médias qui ont la carte, etc. Et ceux qui sont sur le terrain, qui prennent le plus de risques, les jeunes qui sortent d'école, etc. Même les jeunes jusqu'à 35 ans, on n'a pas la carte. Je connais des indépendants qui ont 40 ans, qui bossent avec l'IB depuis 10 ans, qui n'ont pas cette putain de carte. Et ce n'est pas normal. Après, la carte est gérée par un syndicat de journalistes qui est composé de personnes sur des vieilles écoles. Alors je ne vais pas leur cracher dessus, parce que j'aimerais bien avoir la carte un jour, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop envie de me la donner. Et on est quelques-uns comme ça, où ils préfèrent me mettre dans la catégorie des militants, comme ça, ils ne me la donnent pas, ils ne me donnent pas de légitimité. Moi, personnellement, la réduction d'impôt, je m'en fous, parce que je n'y suis pas, je n'ai pas de l'avoir. Mais le seul avantage que j'aurai à avoir cette carte, c'est que ça me protégerait sur le terrain, et ça peut protéger ma vie. Donc à un moment, cette carte, je pense qu'on y a droit, et qu'il faudrait qu'à un moment, il se secoue un peu, et qu'il nous la donne. Alors ça, c'est très important ce que tu viens de dire, et je vais montrer une deuxième... Oui, vous pouvez me le dire. Tu as beaucoup parlé de la question d'aller sur le terrain. Et qu'est-ce que c'est que voir les choses, et qu'est-ce que c'est que montrer ce qui se passe ? Il y a une vidéo que tu as publiée en juillet, peut-être, qui s'appelle « Inside the Jungle Cell ». Alors c'est intéressant parce qu'il y a des formats courts, il y a des formats longs, il y a des reportages, il y a des documentaires, il y a des photos, il y a beaucoup de choses très très variées dans le travail que tu fais avec ton équipe. Et il y a un moment de cette vidéo, tu reviens sur la jungle, à part avoir été interdit de territoire en Galicie, on y reviendra à la fin sur la répression policière que tu subis, le fichier AGS, l'assignation de résidence, etc. Et pourquoi c'est avec ça. Et en fait, tu vas montrer une séquence très très importante dans laquelle la police t'empêche d'aller filmer quelque chose. Une opération illégale qu'ils sont en train de faire, puisqu'on est dans un moment où le Conseil d'État a condamné la vie pour s'entraîner. Non, je vais vous montrer la vidéo et après tu vas commenter. D'accord, mais juste la photo, pour illustrer la photo, pour que les gens comprennent. En fait, le visage de cette personne est brûlé par un gaz lacrymogène à bout portant, en fait. Donc, il a été gazé la veille. Il a été gazé la veille, donc en fait, c'est la peau qui... C'est tous les bizarres qui s'est barré, en fait. Donc là, c'est une personne qui va garder des séquelles à vie sur son visage. Et il n'était pas tout seul. C'est le seul qui a accepté de témoigner à visage découvert. C'est extrêmement rare. Les migrants à Calais n'acceptent jamais d'être filmé à visage découvert, encore moins de témoigner. Là, il est venu me voir et il m'a dit, écoute, et c'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas la première fois que je le vois. Et c'est pas une maladie ou quoi que ce soit. C'est une vraie brûlure, il n'y a aucun doute là-dessus. C'était pendant leur prière, que les flics sont venus leur et dégazés, je crois. C'était la veille du tournage. Donc ça, c'était au mois d'août et c'était la première fois où j'avais le droit de retourner à Calais depuis la fin de mon contrôle judiciaire. Alors, comment c'est exprimé ? Parce que c'est une police en France forte. Toi qui as vécu la police en Italie, en Allemagne, c'est quoi la différence entre la police française et les autres pays européens ? Il n'y a jamais la police en Maritain, qu'en Calais. Jamais. Il n'y a qu'à aller, on peut dire deux fois par jour, trois fois, ça dépend. Et c'est que la police, il a calmé, c'est dur, il n'y a rien, mais demain, je n'ai pas la police. Il y a une fois qu'on cherche tout le monde, il a fait un peu de l'empêche. Mais j'ai passé, peut-être, neuf pays en Europe, sept pays, jamais paru de la police en Maritain, Allemagne, Suisse, Norvée, Suède, Denemark, jamais paru de la police en Maritain. Là, je ne peux pas, là, je ne peux pas. C'est l'opération de police, Mme Glant. Ouais, ouais, je travaille. C'est bon, non, non, vous ne travaillez pas. Carte de presse, carte de presse. Non, non, je suis carte de presse. On est sur l'espace public, monsieur. Alors, on se calme tout de suite. Hé, n'avancez pas. Je peux filmer votre motrice. Ouais, bien sûr, 12-19-700, je veux dire. Vous m'appelez par mon nom de famille ? Vous vous appelez par mon nom de famille, vous ? Moi, je m'appelle 12-19-700. On va se calmer tout de suite. Mme Glant, je vous tapez. Ma carte de presse, c'est ça. Vous connaissez la loi ? Circulaire numéro 2008-84-33. Les policiers ne bénéficient pas d'une protection particulière en matière de droit à l'image, hormis lorsqu'ils sont affectés au service de l'enfant. Vous comprenez ça ? C'est une carte de presse. Vous dites journaliste, monsieur. Je veux rendre votre carte de presse. Je n'ai pas besoin d'une carte de presse. Vous avez le droit de me filmer. Je n'ai pas le professeur réglementé, monsieur. Vous avez le droit de me filmer ? Vous avez le droit de me filmer ? Il n'y a aucun problème. Je vais me déplacer pour mon police. Non, 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 non. Vous, je ne dérange pas votre dispositif. Vous, disons, je fais mon dispositif. De quelle manière ? De quelle manière ? Parce que là, pour l'instant, je vous êtes en train de me le casser. Les caillasses, les renforts aux collègues, c'est nous qui gênons. Ok, je fais mon travail. Vous faites votre travail. Ça, par contre, vous voyez, c'est monsieur, ça. Ça s'appelle une circulaire. D'accord ? Elle est très connue, en fait. Elle n'est même pas récemment. Elle a dérapé le 25 avril 2017. Elle a dérapé le 25 avril dans une note amarisse, monsieur. Vous êtes censé la connaître ? Vous êtes censé l'avoir lu. C'est un méloir interne à la police. Ok ? Vous l'avez lu. D'accord ? Vous pouvez le récupérer maintenant ? Attends, je vous donne même une carte de presse. Je n'ai pas une carte de presse. Je n'ai pas une carte de presse. Je n'ai pas une profession réglementée. Vous le savez pertinemment, ok ? Je vous êtes donc. Vous n'êtes pas journaliste. Eh, c'est quoi ? Vous êtes là pour les migrants ? Vous êtes là pour nous casser les couilles ? Elle a dit qu'il fait 50 cent mille par jour. Voilà, c'est ça, le problème. C'est ça, le problème. C'est nul. C'est ça, le problème. C'est une aide. Moi, je ne vous fais pas obligation à votre travail. Vous n'êtes pas rémunérée. Ok ? Je n'ai pas rémunéré. C'est qui votre employé ? Écoutez, vous n'avez qu'à demander à votre pote du commissariat qui a tout mon dossier judiciaire avec mes... Ok ? Maintenant, je me déflache, je fais mon travail. Pas de matricule. Pas de matricule. Ah ! Bravo, monsieur. Mais il est quand même à l'envers. Oui, il est à l'envers pour vous. Là, il est caché. Pas de matricule. Vachement à des côtes, la tenue. Pas de matricule. Pas de matricule. Ah si, bravo, monsieur. Très bien. Oh, regarde, c'est juste pour voir si vous le portez. Non, mais c'est juste pour voir si vous le portez. Les collègues se sont fait caillasser, c'est normal. Vous vous êtes fait caillasser, là ? Vous n'êtes pas fait caillasser, on était là, dehors. Si, monsieur, on s'est fait caillasser. C'est juste là. Non, sur l'autre côté du pont. Sur l'autre côté du pont. On n'est pas arrivé par hasard. Les collègues, c'est en difficulté. Ils se sont fait des cailloux. C'est normal, on se fait caillasser. C'est normal, c'est là. J'étais là. J'étais là. Un caillou en pleine tête en pleine tête. Vous avez été moins une rixe entre mille ans. Justement, vous êtes arrivé, c'est ce qui se passait. Une rixe. Oui. Il y a maintenant 10 minutes à 40, monsieur. Si, si. Vous êtes arrivé un problème au garde. Donc, il y a une rixe, vous débarquez, vous allez lancer deux désencerclantes, quoi. C'est la procédure. Je ne parle pas, monsieur. Non, je ne parle pas, monsieur. Voilà, monsieur. Ouais, je comprends. Voilà. Vas-y, on fait le tour. Ah, c'est peut-être une escorte, c'est ça ? Bon. Mais vous, c'est quoi votre matricule ? Ah, ben, il n'y en a pas. Ok. Donc, la proposition, on était un... Moi, j'ai un film et il y a un photographe. On était deux. Voilà. Oui, c'est toute la police de Calais, ça. Toute la police de nuit et des CRS. Voilà. Pour un journaliste et un photographe. Je vais tenir clairement le périmètre auquel je suis interdit, s'il vous plaît. J'ai le droit à une compagnie de CRS pour moi tout seul. Ouais, les journalistes sont en train de filmer, ouais. Donc, en fait, là, il y a une intervention sous le pont qui est là. Alors, évidemment, les CRS sont déployés. Pourquoi ? On doit s'empêcher d'aller voir ce qui s'y passe. Hein ? Voilà. Donc, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Et le deuxième qui tire le camion. Juste pour deux journalistes. Bon, je vais essayer de voir ce qui se passe. Peut-être que ça finira en garde à vue. Là, le périmètre s'arrête ici. Donc, a priori, j'ai le droit d'y aller. J'ai été 250 jours sur votre journaliste à cause d'eux. Alors, je me suis permis de m'amuser un peu avec eux quand je suis revenu. Deux grenades désencerclantes sous le pont. Les gars étaient en train de dormir. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais les grenades ont été balancées ici. Alors, ils sont descendus du pont. Oui, c'est encore là. Évacuer les personnes qui sont là. Voilà, non, ils ne les ont pas virés. Ils sont juste venus balancer deux grenades, foutre deux, trois coups de matraque, et puis, ça retourne au commissariat, quoi. Alors, cet endroit, c'est un endroit au dorme des Oromo. C'est une minorité éthiopienne. Et pour la plupart, c'est des mineurs, qui sont d'ailleurs suivis par les associations. C'est pour ça qu'ils ont le droit d'être sur un pont aussi, près du centre-ville de Calais, parce que c'est à côté d'un pont de distribution. Et si vous regardez en ce moment l'actualité à Calais, ce pont, il est évacué une fois par semaine. Et ça, ça date du mois d'août. Donc, c'est tout le temps, en fait. Et sur la séquence d'avant, que peut-être on verra ou pas, mais... Mais j'insiste tout le monde à aller voir ton site et aller voir toutes ces vidéos après. Mais Calais, c'est vraiment insupportable. C'est tout le temps comme ça. C'est tous les jours. Là, la veille, on était dans une voiture à côté, et on entend un chien aboyer, mais vraiment très fort. Et du coup, on va voir sous le pont. Et à 1h30, 2h du matin, les Oromo, ils dorment. Il n'y a personne qui est réveillé. Il fait froid, ils sont sous la couette, etc. Et en fait, c'était la police municipale de Calais qui voulait les dégager avec le chien. Sauf que la procédure normale, c'est d'avoir une musolière au chien. Et le chien n'en avait pas. Et au point qu'il a mordu les réfugiés. Et après, ils sont venus nous voir, parce qu'ils nous connaissaient. Ça faisait quelques jours qu'on traînait là. Et ils nous ont montré les morsures. Et de toute façon, je suis allé voir le policier après, parce qu'ils sont dans l'action. Ils ont perdu une matraque télescopique. Ah, je n'y ai pas touché, je précise. Et ils sont revenus après pour chercher la matraque qu'ils avaient perdue. Ce qui était très drôle. Et du coup, je suis allé avec la caméra pour me demander pourquoi est-ce qu'un chien mordait des migrants en pleine nuit sous un pont. Et il m'a dit non, non, mais il y avait une musolière. Alors qu'on entend parfaitement le chien aboyer sur la vidéo, ce qu'il ne pourrait pas faire s'il avait une musolière. Et quand il rentre dans le coffre de la voiture du policier, on voit qu'il ne l'a pas. Donc voilà. En fait, ils mentent ouvertement devant des preuves. Et ils s'en foutent. Parce qu'ils savent qu'en fait, les gens s'en foutent de Calais. Et c'est un peu attristant. On pourra en parler sur un autre point. Vas-y, débloque. En tant que journaliste, moi, je deviens... Parce qu'il y a passé beaucoup de temps. Donc il y a eu une série de 7 vidéos sur Calais. Oui, et Calais, j'y suis allé sur 3 ans de multiples reprises. A l'époque, le premier camp, en 2014, il y avait 600 afghans. C'était le plus grand qui avait jamais eu lieu. C'était bien avant la jungle, etc. Et Calais, en fait, avant, on pouvait dire que les gens ne voyaient pas. Donc ils avaient une excuse de ne pas s'intéresser au sujet. Aujourd'hui, je ne suis de loin pas le seul à l'avoir fait. Il y en a plein. Il y a eu d'excellents travaux qui ont été faits par des photographes sur la jungle. Et ça a été vu. Calais, on en a parlé. On l'a montré. L'évacuation de la jungle, la jungle, tout ça. Et pourtant, j'ai juste un peu des images au début des premiers documentaires de toi sur Calais. Donc voilà à quoi ça ressemblait. Ça, c'était la jungle. Mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, ça n'a pas changé. Ça n'a rien changé, en fait. Ça veut dire, là, la jungle que vous voyez, elle a été évacuée. Mais la moitié des gens qui étaient dans ces cabanes, ils sont dans les fourrés, dans les champs, par le temps qu'il fait. C'est-à-dire, maintenant, ils n'ont plus de cabanes. Ils sont toujours là, en fait. La frontière est toujours... Il y a toujours des passages, tous les jours. Cette situation, elle dure depuis des années. Il y a 40 kilomètres de barrière, comme ça. Et c'est très frustrant quand on est journaliste, quand un journaliste ne s'intéresse pas à un sujet parce qu'il n'est pas couvert. OK. Mais quand tout le monde en parle et que c'est entré, mais que ça ne change pas vraiment l'état d'esprit des gens, il faut quand même comprendre que Calais, c'est en France, et que la majorité des personnes qui viennent aider les migrants à Calais sont des Anglais. C'est-à-dire que le gros... Il y a des Français qui font un travail formidable et en particulier les locaux. Il y a des Calaisiens, ils méritent la Légion d'honneur. Il y a un monument comme les Justes de la Guerre mondiale. Je connais des Calaisiens. Les loyers ne sont pas très chers là-bas, donc ils ont des apparts un peu grands. Ils hébergent des migrants tous les jours. C'est des gens qui vont travailler le matin, qui font confiance à ces gens, qui leur laissent des clés, etc. C'est vraiment des gens bien. Et c'est bien fait. Ça veut dire que les femmes ne sont hébergées que chez les femmes, les hommes pour éviter qu'il y ait des problèmes, etc. Et donc, il y a des gens qui font un travail formidable, mais les Français sont vraiment peu nombreux au regard des Anglais. Après, il y a aussi... Alors, il y en a qui disent que les Anglais ont un côté un peu protestant et que, du coup, c'est un peu pour pardonner leurs âmes, qu'ils viennent aider. En tout cas, ils viennent. Et que ce soit pour une raison religieuse ou je ne sais rien, ils font ce qu'ils veulent, mais ils viennent. Et souvent, ils viennent... Alors après, en Angleterre, c'est aussi différent, mais ça a l'air d'être normal à la sortie de la fac de faire un ou deux ans d'humanitaire avant de commencer à travailler, ce qu'on ne fait pas en France apparemment. Mais c'est bien vu dans un CZ en Angleterre d'avoir fait un ou deux ans d'humanitaire. Donc il y a beaucoup d'Anglais qui passent un an ou deux à Calais tous les jours à charger des camions, à faire des cantines, etc. Et si ces gens-là n'étaient pas là, l'État ne les remplacerait pas. Les migrants... Il faut savoir que sans l'aide des soutiens anglais et français, les migrants, ils mourraient de faim et de froid. L'État ne fait absolument rien. Quand il y avait la jungle, ils se sont sentis forcés de faire quelque chose quand c'est devenu gigantesque, quand il y avait pratiquement dix mille personnes sur place. Tu parles du vaccin sur la tuberculose tout à l'heure par exemple. Oui, ça c'est une histoire. Ça date de cet été. Il faut comprendre. Alors la tuberculose, c'est un peu compliqué, mais ça a disparu en France normalement dans les années 90. Donc ceux qui sont nés après 94 n'ont pas été vaccinés contre le BCD. Ils ne sont pas vaccinés contre la tuberculose. Il n'y a pas besoin vu qu'il n'y a pas de tuberculose. À Calais, dans la jungle, il y a eu de très nombreux cas de tuberculose. Médecins de son frontière ont même fait une campagne de vaccination contre la tuberculose dans la jungle pour éviter que ça se déploie parce que c'était des conditions sanitaires terribles. Alors moi, j'étais tranquille parce que j'avais été vacciné, mais j'étais avec un photographe, Pierre Gautron, qui était jeune et qui était né après 94 et qui n'était pas vacciné. Il était terrifié. Il a été vacciné, etc. Et en parlant de ça, il faut quand même comprendre qu'à Calais, pendant six mois, ils n'ont pas mis de douche aux migrants. La mairie, la maire de Calais... Également. Bien sûr, la maire de Calais, je ne dis pas ce que je pense d'elle, mais... Je laisse le silence parler à ma place. Mais totalement illégalement et contre tout droit humain, ils ont mis un conteneur devant le local de l'association qui pouvait leur proposer des douches. Ils ont tout fait pour faire chier les migrants, pour les empêcher de se laver. Et on s'est retrouvé au mois de juin, avant la fête scolaire dans une école primaire de Calais, à avoir une épidémie de tuberculose sur les enfants calésiens, cette fois-ci. Et là, par contre, ils se sont réveillés. Ils ont fait « Ah, merde, la tuberculose, c'est une bactérie qui saute les espèces. Ces sous-humains migrants peuvent contaminer les humains de Calais. Et merde, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? » Et du coup, ils ont installé des douches en migrants. Mais il a quand même fallu que leur propre gosse chope la tuberculose pour qu'ils donnent des douches à des gens qui sont en bas de chez eux. Alors tous les Calaisiens ne sont pas comme ça, mais la mer de Calais, il y a vraiment... Je pense qu'il faudrait... Je ne sais pas, il y a un palais des droits de l'homme, il y a un conseil de l'Europe, il y a un machin, ils sont où ? Enfin, à quoi ça sert ? Je sais, moi, il y a une chose qui me... Moi, je pense que c'est un thème qui relie l'ensemble de ton travail. Et on va parler un peu de la question des violences en manif, etc. Mais je pense que... Et la scène que j'ai montrée là, elle m'intéressait aussi pour ça. C'est, je pense que... Ce qui est très important dans ce que tu montres, c'est des moments où le droit est suspendu. C'est des moments où, en fait, il n'y a plus d'état de droit. Et on ne sait plus très bien... Et en fait, la fascination n'est pas une fascination pour la violence, mais c'est des moments où on ne sait plus du tout dans quel type d'état on est en train de vivre. Moi, je pense que c'est ça à chaque fois que tu essayes de nous montrer. Par exemple, la scène-là avec les policiers, c'est des policiers qui font une action illégale. Ils viennent d'être condamnés par le Conseil d'État pour le type d'action qu'ils font sur les migrants. Ils ne mettent pas leur matricule ce qui était illégal. Ils t'empêchent de travailler ce qui était illégal, etc. Et donc, en fait, c'est un État qui n'est plus un État de droit. C'est-à-dire qu'un État qui ne fonctionne plus au droit. C'est hors la loi. Il y a beaucoup de... Calais, il n'y a plus d'État de droit. Calais, c'est l'exemple même. C'est dur à dire parce que... C'est dur de documenter ça. C'est dur de me faire emmerder pour dire ça. Mais ça, c'est vraiment une opinion personnelle et ça n'a rien à voir avec mon travail de journalisme. Et pour une fois, je vais le donner parce que c'est rare. Mais à Calais, on observe le fascisme. On le voit. On le voit quand ça ressemble. On le voit qu'est-ce que ça peut être, en fait. Et c'est concret. C'est quotidien. C'est répétitif. C'est institutionnel. C'est normal. Ça veut dire que ça ne choque pas. J'ai été placé en garde à vue. Il y a toute une histoire avec une licorne en ravioli. J'ai été placé en garde à vue dans une cellule où il y avait une licorne dessinée en ravioli sur le mur et en écrivant mon article... Oui, c'est... Enfin, voilà. On a le temps de se faire chier en garde à vue. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Et en fait, je l'écris dans mon article qui raconte la garde à vue et il y a un journaliste anglais qui est très connu qui d'ailleurs a fait le siège de Sarajevo. Donc, c'est quand même qui m'écrit un mail et qui me fait « Mais c'est moi qui ai dessiné le... » Il y a trois jours avant toi, j'étais en garde à vue pour la même raison. Et en fait, ils ont été placés en garde à vue au tout début de l'expulsion de la jungle. Moi, je suis arrivé quelques jours après. Et ils ont été expulsés de France. Ils étaient un groupe de cafs. Il faut quand même savoir, ces mecs, ils ont bossé avec la BBC. Quand ils sont rentrés en Angleterre, ça a presque fait un scandale parce que c'est inimaginable. On est en Europe, quoi. Et donc, ils ont été arrêtés et expulsés de France pour avoir filmé à l'expulsion de la jungle de Calais sans autorisation, quoi. Alors que, voilà, il y avait 950... Oui, parce qu'ils étaient en place des zones où ils interdissent les journalistes de grandeur. Ils choisissaient les journalistes qui étaient autorisés. Les avocats qui m'ont sorti de garde à vue n'avaient pas accès à la zone non plus. C'est-à-dire qu'avocats sans frontières étaient interdits de la jungle de Calais. Certains journalistes étaient interdits. Donc, en fait, ils choisissaient qui avait le droit de montrer ce qui était en train de se passer. Et, bon, alors, voilà, sélection d'informations. Ensuite, le tri c'est compliqué, mais il n'y a pas de moyens de définir si quelqu'un est mineur ou pas. Et c'est très compliqué. On n'est plus au XIXe siècle, on fait le tour des poignets, les machins. Et donc, la solution qu'ils ont trouvée pour éviter de se mouiller les mains, c'est de faire faire le tri par les associations. Et on en parle en ce moment parce qu'il y a un préfet qui fait une lettre demandant aux associations de dénoncer les migrants, etc. Et en fait, moi, j'ai été absolument choqué et c'est un truc qui a été filmé, pas par moi puisque j'étais en garde à vue, mais c'est bien un mec d'une association que je ne citerai pas qui faisait le tri des migrants qui disait « Ouais, non, toi, t'es mineur, toi, t'es pas mineur. » Ce tri-là, déjà, le terme de tri, ça me dérange. Ensuite, il y a des flics partout, il y a des caméras partout. Évidemment, ils ne filment pas le tri. Eux, ils ont le droit donc ils respectent notre petit film là, surtout pas ici. Et oui, monsieur, je me suis fait arrêter par 12 gendarmes mobiles devant 100 journalistes. Il n'y a pas une image. Ça n'a pas choqué un seul journaliste que je me fasse arrêter. Tout le monde était au garde-à-vous. C'est pour ça que la vidéo précédente était importante à montrer parce que ça montre qu'il y a une complicité objective du journalisme parce que l'État s'est reconstruit comme l'espace du filmable. Égofonds journaliste plutôt traditionnel, même s'il n'y avait pas problème d'actionnaire, ça n'était pas fait comme toi le tour parce qu'il aurait respecté leur État et donc ce qui est démontréable. Ça aurait été vraiment intéressant d'interviewer les journalistes qui ont couvert l'expulsion de Calais et y compris ceux de BFM TNC News parce que tout le monde était dégoûté. C'est-à-dire que même des gens qui sont habitués à l'institutionnel à dire le doigt sur la couture, respecte la ligne, mets-toi ici, fais-ci, debout, couché, assis, dis oui, dis non, machin, même eux, ils se sont dégoûtés, ils se sont là, non mais c'est une mise en scène. Quand la jungle bleue, on n'a pas le droit d'y aller, quand elle est éteinte avec les bulles de Zer on n'a pas le droit d'y aller, on dit bonjour au maire et on s'en va quand... Non, ça ne va pas. Et donc toute cette évacuation, tout ce qui se passe à Calais et qui continue de se passer à Calais, c'est hors de l'état de droit et c'est même pas que ça ressemble au fascisme, c'est que c'est le fascisme en fait et c'est aussi du racisme au quotidien et ça fait bizarre parce qu'on en reste en France quoi. Les gens, ils parlent français, bon ils parlent un peu chétis, ils ont l'accent mais ils parlent français et on est en France et de voir ça et de voir la police française faire des choses à Calais que jamais ils n'oseraient faire à Paris ou même ailleurs en province, voilà, c'est... C'est tout à fait vrai, on va le montrer après mais on va montrer juste là une toute petite vidéo parce qu'elle est très très puissante sur le climat insurrectionnel qui s'est battu au moment de l'évacuation qu'on a présenté comme un moment humanitaire et où tu montres des situations de tension et de... assez hallucinantes. Ça c'est un moment qui me coule. C'est le jour où j'aurais pas dû ramasser un tooki-walki. C'est le jour où j'aurais pas dû faire des choses. C'est le jour où j'aurais pas dû faire des choses. C'est le jour où j'aurais pas dû j'aurais pas dû C'est parti ! En fait là on est à quelques jours de l'évacuation, les migrants, les soutiens savent que ça va avoir lieu. Ce qu'on voit là en fait c'est qu'ils essaient de bloquer les camions pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc ils bloquent le trafic avec ce qu'ils peuvent trouver. Et là il y avait vraiment une grosse rage auprès des migrants parce qu'ils savaient que la jungle allait être détruite, qu'ils savaient qu'ils allaient retourner dans les bois et qu'on était en plein hiver etc. Et donc c'était à la suite d'une journée qui était déjà extrêmement tendue et il y a eu des tentatives comme ça à plusieurs reprises. Il faut comprendre que le... En même temps je montre des images du jour d'après que tu as faites qui étaient très bien. Ça c'est la dernière image de la jungle encore debout que j'ai pu filmer avant qu'elle brûle en fait. Ça c'est le dernier souvoir de la jungle. C'est beau pour montrer comme ça, il suffit d'aller au pif si on a commenté le moment et c'est toujours très puissant. Ça montre les documentaires sans... Voilà. Tant qu'on appuie au pif c'est beau. C'est vrai ? C'est eux qui m'ont arrêté. Et après ils sont là mais il y a... Un pique calais c'est hyper hostile, c'est une météo qui est terrifiante. Il y a du brouillard, il fait froid, il y a du bord de la mer, il y a du vent. Et c'est toujours... Enfin voilà, on a vécu quelques jours dans la jungle avec les migrants quand on a été à un certain moment assez longtemps sur place pour acquérir la confiance de certains. Et j'ai vécu moi trois nuits sur la jungle. Sincèrement si j'avais dû y rester trois mois, je serais mort. Moi j'aurais pas du coup. Je me rappelle d'une scène incroyable d'un soudanais qui est sorti. J'oublierai jamais cette scène. Il est sorti quand il tentait de... Ce qu'il faisait là avec les camions c'est ce qu'il appelle un dougar. Je crois que ça veut dire bouchon en afghan, camion en afghan. Et en fait ils bloquent les camions. Et quand ils partaient faire ces opérations là ou tentaient le coup, on les voit. Ils ont leur sac avec leurs fringues de rechange, etc. Ils sont équipés pour le froid. Donc quand ils sortent de la cabane pour y aller le soir en général, on sait qu'ils vont. Et il s'est mis à neiger ce soir là. Et je pense qu'il avait jamais vu la neige de sa vie en fait. Et il n'était jamais allé aussi au nord dans sa vie à cette époque de l'année. Et il est sorti, on le connaissait, on l'aimait beaucoup. Il était très sympathique. Et il sort et il voit la neige tomber du ciel comme ça. Et il regarde le ciel, il est super sidéré. Il passe un doigt sur le toit de la voiture. Il regarde le truc comme ça. Et il fait non, 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 il rentre dans la cabane. Il n'est pas sorti pendant trois jours. Tout le monde nous a raconté. Ses copains se moquaient de lui. Il était sous la couette. Il n'était pas dit à me dire, moi je ne sors pas. C'est un signe du ciel, il ne faut pas y aller, etc. Et c'était vraiment intéressant. Il y a vraiment beaucoup de nationalités qui étaient présentes. Et on a passé, moi j'ai gardé contact avec certaines personnes qui sont en Angleterre aujourd'hui. La personne qu'on a vu parler en français avant, lui, il a été naturalisé en France. C'est un des seuls. Mais il y en a qui ont réussi à passer. Et je sais que quand on a appris que certains qui étaient passés après avoir traîné un an ou deux sur la chambre qui sont passés, on a vraiment ressenti de la joie pour eux. On sait que c'était fini. Il y en a un en particulier que je n'ai pas pu interviewer parce qu'il ne le souhaitait pas. Mais je l'ai rencontré à la frontière entre la Serbie et la Hongrie dans le reportage. C'était en septembre 2015. Et on était à la frontière quand il était en train de la fermer. Et c'était le seul qui avait le sourire. Et il avait notre âge. Il avait l'air sympathique. Et je lui demande en anglais, comment tu arrives à avoir le sourire ? Il me fait, ça y est, je suis en Europe. Ça y est, maintenant c'est bon. Le reste, je m'en fous. Et je crois un an et demi après, je marche dans la jungle avec un collègue photographe. Et j'entends Gaspard, Gaspard et je m'en pose, c'était lui. Et en fait, il était là depuis un an. Je l'ai suivi jusqu'à ce qu'il passe en Angleterre. On voit aujourd'hui sur sa page Facebook, il est étudiant infirmier dans une grande université de Londres. C'est bon, on s'est gagné. Et j'ai juste fait un tout petit morceau du chemin avec lui. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas raconter dans un documentaire. Quand on voit manifestation, on peut rentrer et retransmettre aux gens 50% de ce qu'on a ressenti. A peu près. Il y a 50% qui passent à la trappe parce qu'on n'a pas filmé le bonhomme ou qu'on n'arrive pas à... Calais, c'est 10%. Les réfugiés en général... C'est ça très bon de dire ça. 10% des réels. On n'arrive pas à 90% de ce que nous on a ressenti. On n'arrive pas à le sortir dans le film. Ou alors, moi je n'y arrive pas. Et je m'en veux. Je trouve que je ne fais pas assez bien mon travail. Mais il y a des moments où il y a une scène que je n'oublierai non plus jamais. Que Will Witter a pris en photo. Ça, c'est à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche. C'était vraiment terrifiant. Parce que l'Allemagne, à cette époque-là, laissait passer les réfugiés. Il y en a 2 millions qui sont passés. Et on est arrivé à la frontière quand les Allemands ont fermé la frontière. Donc les gens étaient en route. Il y avait 15 000 personnes qui passaient la frontière chaque jour. Tout à coup, ils ferment. Donc ces gens commençaient à s'agglutiner à la frontière autrichienne. Et c'est un endroit très étrange, Salzbourg. Parce que, toujours cette histoire de nazi, mais... Salzbourg, c'est quand même là où il y a l'IDEC, le Hitler, le Berghof, là où il avait sa résidence. Et on le voit du pont de Salzbourg à la frontière. Donc il y a ce grand massif alpin, très beau, avec une auberge qui a quand même une sinistre réputation. Et on a les douaniers allemands qui sont comme ça, très imposants, etc. Et il y a un père de famille kurde qui passe avec un enfant qui est clairement leucémique. Il avait les yeux révulsés, il n'en pouvait plus. Enfin, c'était vraiment la merde, quoi. Et il était avec une traductrice de médecins sans frontière qui le suivait depuis la Turquie avec un pass spécial. Il avait un pass avec un tampon de l'Union européenne. Comme quoi, il était prioritaire pour... Il avait une place dans un lit d'hôpital à Munich. Enfin, ce gamin, il devait passer, quoi. Et le douanier, il a dignité, quoi. Et le père, kurde, il ne comprenait rien à l'allemand. Donc il comprenait que la personne d'MSF s'énervait avec le douanier en disant « Non, mais attendez, c'est papa, là, il faut regarder le gamin, il réfléchit, quoi, laisse le passer. » Et puis il dit que tu ne l'as pas laissé passer, je sais pas. Et le père s'est effondré, en fait, assis avec son fils. Et il lui gardait les yeux ouverts, en fait. Pour pas que... Enfin, c'était vraiment une scène... Je le filme, il est dans le documentaire. Et je dis à Louis de faire la photo, puisque je me décale pour qu'il ait l'angle. Et on me rappelle que ça a tourné tous les deux. Et on a vraiment mis une minute à reprendre pied dans la situation. On était juste à côté, mais on pouvait... On a tourné le dos à la scène, tous les deux, on s'est regardé, genre... Là, c'est dur, quoi. Parce que... Enfin, on peut rien faire, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire face à cinq flics allemands avec des mitraillettes ? Tu ne veux pas lui piquer pour lui dire « Laisse le passer ». Et tu ne peux rien faire. Et le père, il est reparti dans l'autre sens, vers l'Autriche, dormir dans le froid, etc. Et cette scène-là, elle est dans le documentaire. Et quand Louis a fait la photo, on était persuadés que ce truc-là, ça allait faire la lune, que ça allait marquer les esprits, parce que la photo est forte. Et en rentrant d'Allemagne en voiture, on m'a branché la radio. Je n'oublierai jamais ce moment. Ça faisait six ou sept jours qu'on était dans les Balkans, qu'on suivait les réfugiés, qu'on voyait les... qu'on a croisé tous ces gens, etc. Et c'était monstrueux. C'était un véritable exode, 15 000 personnes par jour. C'est vraiment impressionnant. Et on rentre, on branche la radio, encore en Allemagne, quand on commence à capter les ondes françaises. Et le football, le JO, le machin, mais pas un mot sur les réfugiés. Rien que dalle, pas un mot. Et on sortait d'une zone... On le voit dans les images, c'est pire que la jungle de Galais. Pas un mot. En fait, tout est comme ça. La situation des migrants, elle continue. Là, en ce moment, ça se voit moins, parce que le pire se passe en Libye, dans la mer Méditerranée, etc. Ils ont réussi à décaler un petit peu pour que ça soit moins vu. Mais ça continue. Et j'ai l'impression que, en tant que journaliste, collectivement, on a vraiment échoué à... Je n'ai pas envie de dire faire verser une arme aux gens pour que ça leur fasse changer quelque chose. On a échoué à montrer que c'était un sujet d'importance. C'est une leçon. Effectivement, alors ça, c'est un très très beau documentaire de 50 minutes, je pense, que tu as réalisé ou tu as fait la route de Serbie. En fait, on est allé jusqu'au milieu de la Serbie et on a remonté avec les réfugiés jusqu'en Amal. Alors, termine de musique, moi, je ne suis pas fan. Mais... Milieu de la Serbie, la frontière hongroise, la frontière autrichienne et la frontière allemande. Donc ça, c'est en sable. Je ne veux pas la musique parce que je ne l'aime pas trop, mais juste pour qu'on vole... C'est une ligne de chemin de fer qui faisait 40 km. Alors, évidemment, il fallait se la taper à pied. On l'a fait. 40 km à pied, c'est hardcore, quoi. ... ... ... ... Aussi, il y a la différence de Calais où c'est majoritairement des hommes jeunes. Là, il y avait beaucoup de familles avec des enfants, principalement des familles et des enfants d'ailleurs. Donc ça, j'ercite beaucoup de gens à le voir. C'est vraiment un magnifique documentaire sur la route de la migration. Alors, je voudrais qu'on passe à un deuxième aspect très important de ton travail, à côté de la migration des camps, qui est les mouvements sociaux contemporains et ce qui se passe notamment dans les manifestations. Alors, c'est vrai que quand on voit... Moi, ça m'a beaucoup frappé parce que j'ai passé une semaine avec toi à regarder tes vidéos, à regarder ton site. Et je me suis dit, c'est quelque chose de très, très important parce que très souvent, quand on est de gauche, moi, je suis de gauche, il y a beaucoup cette narration qu'on est en forme d'impuissance politique ou qu'il y a une forme d'absence, d'ébullition, qu'il y a une difficulté à refaire vivre des mouvements sociaux aujourd'hui. Puis en fait, quand on te regarde, on se dit que c'est pas du tout vrai. Et moi, je me suis dit que Tarnis News, c'est aussi pour dire qu'il se passe plein de choses. Il y a des fronts en permanence, il y a des luttes tout le temps, il y a plein de fronts qui sont ouverts, que ce soit les abattoirs, les violences policières, la loi travail, les ordonnances Macron. Tous les jours, il y a des manifestations et toi, tu les couvres. Et donc, je pense qu'il y a une chose qui est très, très importante déjà dans ce que tu fais qui est de témoigner de l'importance et du bouillonnement des luttes aujourd'hui, qu'il y en a beaucoup et tout le temps. Alors je te dis, toi, qu'il y en a beaucoup suivi, est-ce que tu as le sentiment qu'on vit un moment en fait un peu insurrectionnel, contrairement à ce qu'on pourrait croire ou pas du tout ? Et comment est-ce que tu vois un peu l'évolution du mouvement social depuis 5 ans que tu fais ce travail dans ce que tu as pu observer comme journaliste ? Je veux dire un peu la physique de l'époque où j'étais au même militant encore au lycée ou à la fac. J'ai l'impression qu'il y a des cycles sociaux. D'ailleurs, ça a été théorisé. Mais il y a eu un cycle un peu fort à l'époque 2005 avec la loi finance sur l'école, 2006 avec le CPE, 2007-2008, les lois de responsabilité de l'université où il y avait des blocages dans les universités, des assemblées générales, des manifs où d'ailleurs il y avait pas mal de monde par rapport à celle de la loi travail. C'était quand même plus gros en termes de fréquentation même si c'était moins violent. Et voilà, elle s'est cassée. Oui, ça s'est un petit peu calmé avec l'élection de Nicolas Sarkozy parce qu'il a envoyé les flics tout va. Ça s'est décalé sur d'autres terrains. À l'élection de François Hollande, on a vu apparaître Notre-Dame-des-Landes qui a enclenché pour moi un nouveau cycle où clairement ça n'a plus rien à voir. Il y a un basculement. Alors je suis strasbourgeois, donc je le situe à ce moment-là, mais c'est quand même un moment assez important dans le pays. C'est le sommet de l'OTAN à Strasbourg en 2009. Donc la France qui n'est plus dans l'OTAN depuis que Charles de Gaulle avait retiré la France de l'OTAN pour avoir l'arme nucléaire, tout ça, en 2009. En 2009, Sarko décide d'intégrer la France dans le commandement de l'OTAN. Et donc il y a une grande fête qui est organisée avec Obama qui vient d'être élu, qui fait à cette occasion son premier déplacement en Europe à Strasbourg. Et il y avait le 75e chef d'État, voilà, donc la France rentre dans l'OTAN, machin. Et c'est la dernière plus grosse contre-manifestation d'un grand sommet en France sur les 20 dernières années, c'est la plus grosse. Ça a été vraiment très très chaud. Ça reste encore dans la mémoire de beaucoup de Strasbourgeois et de beaucoup de manifestants aussi. Et avant cette époque, ça n'existait pas un Black Bloc en France. Ça n'existait pas. Il n'y a aucune image d'un Black Bloc en France ou de gens peut-être habillés en noir dans une manif. Voilà, mais l'esprit, le concept de Black Bloc n'existe pas avant cette date. Clairement, c'est un truc qui a été inventé en Allemagne. Certains disent que ça a été inventé aux Etats-Unis, à Seattle, etc. Ça a été inventé en Allemagne. Seattle s'est inspiré de techniques d'autonomes allemands des années 70. Ça fait très longtemps qu'ils sont comme ça. Et donc, les Français, au sommet de l'OTAN à Strasbourg, sont arrivés avec leurs habitudes de visage découvert, de manifs de la CGT, etc. Je suis un peu cruel, mais c'était un peu ça. Et ils ont vu les Allemands, les Italiens, les Russes débarquer avec des tentes Bloc Francfort, Bloc Hormbourg, Bloc Berlin, les mecs, ils étaient équipés. Je me rappelle les yeux des Français comme ça. C'est quoi ces gens ? Et en finale, en deux à trois ans, ils ont adopté toutes ces méthodes. Et ils les ont même francisés, j'ai envie de dire. le Black Bloc allemand ne fonctionne pas de la même manière que le Black Bloc français. Et on l'observe, on l'a d'ailleurs très bien observé à Hambourg cet été, où on voit la différence. Et c'est pour une raison très simple, c'est que la police allemande ne se comporte pas de la même manière que la police française, mais pas équipée de la même manière que la police française. C'était sidérant. À Hambourg, on voit les images, c'était quand même chaud. On a été plus enjouillistes à se faire la réflexion, on se sentait vachement plus en sécurité dans France. Alors qu'il y avait des tanks quand même. c'était vraiment très chaud. Mais il n'y a pas de bac en Allemagne. Les Allemands, ils n'ont pas de flashball. De toute la semaine, ils ont tiré trois grenades lacrymogènes en même temps, en une seule fois. Aucune grenade des encerclements, ça n'existe pas. Donc à un moment, en fait, un policier allemand, si tu n'es pas à 2-3 mètres de lui et que potentiellement il ne va pas te mettre un coup de matraque ou un coup de poing, tu risques rien en fait. Si tu es à 10 mètres de lui et qu'il te charge, tu pars en fait. Ils n'aiment pas trop la technique des NAS non plus. Donc au final, je ne suis pas en train de faire la pub pour la police allemande, mais à la fin d'une manifestation à violence équivalente, le taux de policier chez les manifestants, et d'ailleurs chez les flics aussi, est vachement plus faible chez les Allemands que chez les Français. À taux d'arrestation égale, donc on va dire d'un point de suite de policiers, ils sont aussi efficaces en fait, sans arracher la tronche à la moitié de la manif. Et en France, à un moment, quand on est NAC et qu'on a des bacs que derrière nous ou des CRS, même photographes, je pense que les manifestants, on n'est pas très tranquilles. Il y a un petit coup de télescope dans la jambe, dans l'appareil photo, c'est commun, c'est normal. Donc les Allemands ont une méthode différente parce qu'ils ont une police différente. Les Français ont adopté la méthode allemande, mais nous l'ont spécialisée, au point qu'on arrive à ce qu'aujourd'hui, les Allemands considèrent les Français plus radicaux qu'eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'est vu à Hambourg, le deuxième contingent international de manifestants à Hambourg, il y a des Français, après les Allemands, et de très loin. C'est pas compliqué de savoir. On ne voit pas la gueule des manifestants, ils sont tous masqués. Mais les cris d'appel, c'est-à-dire comment les gens s'appellent pour se retrouver. Quand on entend Kiwi, Choucroute, ou ce genre de truc, on sait que c'est des Français. Et donc ça permettait de repérer, il y avait plein de gens qui parlaient français, etc. Donc aujourd'hui, après la loi travail, après l'état d'urgence, il y a quand même eu la manif de la COP21, qui aussi est un basculement à mon sens. C'est la première fois où il y a une charge massive à la gourdette des encerclements. Je mets Notre-Dame de l'ombre de côté parce que c'était à la campagne et que, voilà, à la campagne, dans les champs, à l'abri des regards indiscrets, ils ont expérimenté des méthodes, ils ont fait des choses. À Sylvain, ceci, on connaît les conséquences que ça a eues. Mais c'était en milieu campagnard. C'est pas du tout pareil quand ça se passe en ville. Mais en France, c'est devenu plus violent que ça peut l'être en Allemagne. Parce qu'à un moment, il y a aussi un ressenti, d'arriver à un manif bouclier protection comme ça se fait en France, comme on peut le voir à Rennes, etc., ou à Nantes. Les Allemands, ils n'ont pas cette habitude-là. Voilà. – Alors, l'une des choses, je voulais montrer ça, mais en fait, ce que je veux enchaîner, l'une des choses que tu fais dans ton site, c'est aussi une observation des violences policières en manif. C'est-à-dire, il y a aussi une manière dont tu renseignes les différentes manières par lesquelles la police fait un usage illégal ou juste abusif. Alors, tout d'un coup, internet ne marche plus. Ça, c'était même pas volontaire. À la base, c'est juste qu'on a repris à la fin de la loi de travail les images qu'on avait et on avait tellement vu de bavures qu'en fait, il a suffi de faire le tri dans un orage pour pouvoir illustrer ce qui se passe. Après, c'est de pire en pire. La grenade de désencerclement, je pense que c'est devenu presque un rituel de manifestants à Paris de se prendre un éclat. Si tu n'as pas eu ton éclat avant 30 ans, tu as raté ta vie. Vraiment, tout le monde en a... Si tu es dans une manif à Paris qui part un peu en couille, que tu es dans les 10 premiers mètres, tu vas rentrer avec un trou. Et ça, c'est devenu normal. Ça, c'est un truc qu'on a observé quand même, la radicalisation des comportements policiers. Ce truc-là, ça n'existait pas. Il y a, disons, les premières grandes de désencerclement que j'ai vues, c'est Sarkozy. Ça n'existait pas. Le soir d'élection de Sarkozy à Rennes... On peut en voir, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut en voir un petit peu. Donc c'est un site où tu fais un ensemble d'inventaires des comportements policiers, le gaz dans la figure, les codes d'encerclement. Donc ça, c'est très impressionnant. On verra des vidéos des flashballs qui visent les termes. Ça, c'est la bague de rêve. Ils ont une réputation. Ils sont très, très méchants. Les lanceurs cougars, les matraques, évidemment. Et les obstructions à la presse. Alors, j'ai mis le contraire. Bon, les grenades, c'est assez impressionnant. Je crois qu'il y a la charge de la Côte d'Internet. Ça, c'est la vraie travail. Donc, pas en situation d'encerclement. C'est des grenades de tout. Ah, donc ça, c'est quoi ? Là, ils en envoient 10, c'est quoi ? Dis un peu l'effet que ça a, les vrais orcléments sur ça. Alors, c'est 8 ou 12 grammes de TNT, je crois, entouré par 16 peaux en plastique, à peu près de la moitié de la taille d'un briquet unique et dur comme une semaine de chaussures à fuir. Et en gros, à 15 mètres, ça peut péter une vide de voiture. Donc, si vous la prenez dans les jambes, ça fait un truc. Si vous la prenez dans la tête, c'est un peu clair. Ça, c'est une nuit debout ? Ouais. Ça, c'est une raid. Alors, ce soir-là, c'était particulier parce que ce soir-là, ils sont arrivés avec les boucliers du raid à nuit debout pour évacuer. Alors, nuit debout était évacuée à peu près tous les soirs, machin, c'était un peu... Voilà. C'était un peu autre chose. Je crois que c'était le mois de mai 2016. Et en fait, ils étaient en train de... Les policiers étaient en train de faire leur entraînement antiterroriste suite aux attentats. Et donc, ils avaient eu leur nouveau flingue G36, machin, et les CRS qui avaient l'habitude de leur petit pistolet, là, d'un coup, ils se sentaient très... Et du coup, ils revenaient de leurs entraînements et je ne sais pas quel préfet ou sous-préfet a eu l'idée de les faire évoluer sur la place de la République. Ils ont éteint les lumières de la place et ils les ont fait évoluer en petits groupes de 3 à 5 protégés par des boucliers balistiques. En fait, ils ont fait une évolution comme si c'était une prise d'otage ou un truc terroriste avec du matériel mais sauf qu'ils ont remplacé les flingues par des flashballs. Et ils ont même mis des lasers et des trucs dessus. Mais en fait, c'est la seule fois qu'ils ont fait ça. Ils ont testé, ils ont joué en fait à la guerre avec tout sauf le fusil mitrailleur. Mais ils ont évolué, ils avançaient et voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont lâché autant de grenades. C'est qu'en fait, dans la méthode du raid, les flashbangs sont beaucoup utilisés pour aveugler, pour machin. Et donc, ils se mettaient derrière leur bouclier à deux, ils balançaient des grenades, ils avançaient, ils tiraient au flashball. Puis ils se posaient. Et ça, c'est pas du tout la méthode classique. Normalement, ils font des lignes, ils avancent, place de la République, ils prennent tout le truc et ils dégagent tout le monde. Là, c'était des petites unités. Ils ne l'ont pas refait et je suis quasiment persuadé que c'était à la suite d'un autre entraînement et ils se disaient on va faire ça en conduisant réel. Et voilà. Alors ça, c'est vrai que c'est très impressionnant les flics qui visent les têtes. Mais aussi parce que je veux dire pourquoi, c'est qu'on passe son temps à dire enculé dans cette vidéo. C'est-à-dire en gros, les gens, les manifestations de la police enculée, la police enculée, tout le monde dit enculé. Et moi, j'en ai marre que la gauche dise enculé aux flics parce que je pense que si on n'a que ça à leur reprocher, c'est pas très grave. Et qu'on pourrait quand même trouver d'autres mots. Et alors, voilà, dans ce cas, je ne mets pas le son. Alors voilà, ça, c'est des images très impressionnantes, très nouvelles. C'est nouveau ça, que la police vise les têtes. C'est vraiment illégal, je pense. Alors ça, c'est marrant. Ça, c'est la République. Non, 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 je ne veux pas entendre. Là, il tire à cette distance. Le mec, la tête, elle part avec. La distance minimum, c'est 7 mètres. Là, il vise les têtes de tout le monde. Il fait un petit check-up. Ah, ça, c'est complètement fou. Lui, il le retient carrément. Alors calme-toi, Charles. Ah, il est très connu, lui. Ah, c'est une vraie star. Bah, d'ailleurs, je crois qu'il vient de passer en jugement. Oui, c'est ça. C'est bien Luxembourget. Ah, la Bac de Rennes. Je suis en confiance, je filme de loin. Je voulais montrer c'était l'obstruction au travail de la presse donc il est intéressant sur les méthodes qu'ils utilisent que là, je ne connaissais pas qui étaient les lumières. Ah, alors ça, c'est la CSI de Paris. Ceux-là, c'est des beaux animaux aussi. C'est au niveau de cirque aujourd'hui. Alors la compagnie de sécurisation et d'intervention, je crois, sécurité ou... j'ai des cheveux de molévé en train de nous emmerder. Voilà, des petites techniques comme ça. C'est une espèce de Bac de nuit parisienne. Ils n'ont pas encore compris que ça ne marche pas très bien avec des grands capteurs mais ça va rentrer. Sous-titrage ST' 501 On a des retours à Rennes. On a un officier de la BAC à droite, deux polices nationaux équipements qui font pression sur un photographe pour lui faire effacer ses immeubles. Lui aussi, c'est une star. En fait, le policier voulait voir s'il avait été pris en photo. Arrêtez de piller, bordel de merde ! Ils n'arrivent pas à intégrer la question du droit de les filmer, les policiers. C'est quelque chose d'incroyable. qui m'ont forcé mon fixe que je prenais quelqu'un qui se faisait arrêter. Et c'est méchantement, sans raison, un copain qui était sur la jeunesse. Je prenais en photo, donc ils m'ont fait venir le plus de force et m'ont demandé de passer les photos. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu montrer ça et pour enchaîner sur le... C'est parce que j'étais très très content que tu dates le renouveau de la contestation de gauche aujourd'hui à la question du black bloc et la question du cortège de tête. Je pense que c'est l'une des questions les plus importantes aujourd'hui pour repenser à la gauche et au renouvellement de la gauche. Moi, il se trouve que quand je fais des conférences, que ce soit en France ou à l'étranger, je suis très frappé que les gens que je rencontre qui sont politisés, maintenant, c'est dans ces groupes-là qu'ils se reconnaissent. C'est les autonomes, c'est l'antifascisme, etc. C'est plus du tout de la pensée syndicale, de la pensée marxiste. Il y a tout à fait cette... La radicalité aujourd'hui, elle est là. De manière évidente, elle se passe là. Et je pense que c'est une subjectivité nouvelle, etc. Et je pense que l'une des choses que montre très bien... Alors, il y a des narrations qui sont faites de ces militants-là, qui peuvent être la narration en termes de casseurs, qui peuvent être la narration en termes de gens qui ne respectent pas la manifestation, de gens qui font qu'on a peur en manifestation, etc. Et je pense qu'au contraire, l'une des choses que permettent ces documentaires, c'est de repolitiser leurs gestes, de redonner un sens, le mot dignité des par beaux mots, mais de redonner un contenu politique au type d'action qu'ils mènent quand ils vont à l'affrontement avec la police, et qui est en fait de poser dans la manifestation la question du droit à la manifestation. Au gros, ce qu'on observe depuis un certain nombre d'années, c'est le déploiement de plus en plus fort de la police dans les manifestations, dans les rues, l'entrave de la circulation, et que par conséquent, il y a la question d'une conquête de l'espace public qui devient une question extrêmement puissante, c'est-à-dire quel est le droit de manifester, à qui appartient la rue, pourquoi la police est là, etc. Et c'est vrai qu'eux, très souvent, racontent leur action comme de la guérilla, c'est-à-dire faire reculer les CRS, se réapproprier la ville et dire l'espace public il est à nous et l'un d'eux n'est pas enculé ou l'un d'eux qui se dégage. Donc, il est plus intéressant. Il y a même un slogan, comme c'est la rue, elle est à qui ? Effectivement, oui, c'est occuper l'espace public, c'est... En fait, l'occupation, en fait, je reviens un peu à la fac, mais moi, c'est un peu là-bas que j'ai fait mon éducation politique, mais on sort d'un mouvement comme le CPE où il y avait des facs qui étaient bloquées pendant plusieurs semestres, plus d'un semestre. Donc, moi, j'ai quand même passé ma deuxième année de fac où l'examen qui devait durer deux heures, il en a duré quatre. On avait le droit à l'ordi, au livre, à Internet. L'important, c'est qu'on rende une feuille à la fin de l'heure et qu'on se casse, quoi. Mais c'était vraiment... Et les occupations d'université, bien qu'en ce moment, ça fasse un peu actualité par rapport aux migrants et ça, mais c'était pas dans ce cadre-là. C'était machin. Je pense que... Et je ne l'ai pas dit dans mon article sur les Black Blocs et on en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi une radicalité qui vient du dégoût par les jeunes et les moins jeunes du rôle des syndicats. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment visible à l'université. Si on revient à... Il y a dix ans, pile, 2006-2007, le rôle des syndicats dans les mouvements sociaux est gigantesque. C'est eux qui financent les camions, la sono, les tracts, les affiches, les machins. Il y a du leadership. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des gens qui parlent au nom des autres. Dans les assemblées générales, c'est toujours les mêmes trous de balle qui sont les présidences. C'était organisé, on va dire, démocratiquement, mais via syndicats. Ça veut dire qu'au sein de l'assemblée générale qui pouvait exister, il y avait déjà des groupes autonomes. Mais c'était drivé par l'UNEF, par la JIC, selon Lévis. Ça dépend des... Le Sud étudiant à Rennes était très puissant, etc. C'est des syndicats qui n'existent plus aujourd'hui. Ils existent. Il doit rester un ou deux militants pour que ça existe. Mais ils sont imprimés en plus aucun rôle dans les mouvements sociaux pendant la loi de travail. Quel est le rôle des syndicats ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils étaient derrière et ils la faisaient... Ils la jouaient basse, quoi. Ils n'ont pas du tout eu un rôle prépondérant dans la lutte de ce qu'on a pu voir pendant la loi de travail. Et je pense que c'est parce qu'il y a eu un dégoût, une perte de confiance. Et on en parlait tout à l'heure, la loi de responsabilité d'université, ça a fait très mal. À la suite du CPE, les syndicats étaient forts. La loi de responsabilité d'université, c'est en deux phases. C'est la loi Pécresse pour ceux qui y veulent resituer. Donc c'est 2007 et 2009 en deux phases, deux mouvements sociaux. Et en fait, les profs, il y avait un intérêt financier à ce que cette loi ne passe pas parce que ça réduisait leur salaire. Du coup, ils ont vraiment, franchement, poussé leurs étudiants à y aller. On était un an et demi après le CPE, donc ils savaient qu'un mouvement de force à la fac, ça permettait d'obtenir des choses. Donc ils se sont dit qu'on va se faire la loi Pécresse en poussant nos étudiants à bloquer la fac. Ce qu'ils ont fait, bien. Du coup, elle a été bloquée pendant quatre mois. Je crois. Donc il y avait Rennes, il y avait Toulouse, il y avait Lille, il y avait quelques facs parisiennes, etc. Et à un moment, les syndicats ont lâché les étudiants parce que ça prenait trop d'importance. Et évidemment, ils n'y travaillaient plus rien. C'était les assemblées générales qui travaillaient les occupations. Il n'y avait même plus de syndicats qui avaient vraiment la parole dans les âgés. Et du coup, ils ont perdu pied dans le mouvement social. Ils l'ont lâché. Mais ça veut dire vraiment, ils l'ont lâché. Ça veut dire qu'il y a des profs qui avaient poussé leurs élèves à faire grève qui se retrouvaient aux côtés de la présidence de l'université pour débloquer. C'est complètement ridicule. Et à la suite de ça, il y a beaucoup de... Moi, je pense que ça a planté un clou dans le cercueil des syndicats étudiants pour un moment. Et aujourd'hui, on constate... En plus, il y a eu des scandales sexuels à la tête de l'UNEF. Je pense que le syndicat de l'issime d'étudiants tel qu'il a existé post-68 jusqu'à 2006, c'est fini en fait. Et c'est aussi parce que c'est aussi une forme de méthodologie par rapport à la police. Quand un leader est exposé, c'est plus facile de le choper, de le foutre devant un tribunal et de dire voilà, ça désorganise tout le truc. Quand il y a autant de leaders qu'il y a de participants, c'est un peu plus compliqué. Et donc, il y a à la fois un dégoût des syndicats qui a poussé les gens à s'organiser eux-mêmes et il y a à la fois un changement de méthode qui a fait que c'est devenu plus radical parce qu'en face, c'est aussi plus radical. Alors, je vais vous montrer ça parce que c'est deux minutes et c'est qu'est-ce que c'est que filmer de manière politique le cortège de tête ? C'est-à-dire de manière politique l'action qui consiste à faire reculer la police et à avoir en fait une bataille sur qui a le droit d'être dans l'espèce publique. Donc ça, c'est au moment de la... En l'île du 14 juin... Donc ça, c'est l'église de la parole. Une minute de silence pour les vifers de l'hôpital de guerre. Marie, la boule ! Tous les trois, Marie, la boule ! Tous les trois, la boule ! Tous les trois, Marie, la boule ! C'est parti 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 ! J'ai caché ! J'ai fait une observation assez intéressante c'est que il y a plus de panoplie de policiers ! C'est parti ! J'en rappelle tout le temps le truc avec le képi, la matraque... Ah ! Oh ! Et bien ! Tu as Zorro, tu as Astérix, tu peux être un héros, tu peux acheter un NERF avec une mitraillette, mais il n'y a pas de déguisement de policier et ça m'a marqué parce qu'à l'époque il y en avait la moitié du rayon et c'est intéressant je trouve qu'on continue à offrir des poupées et des machines à coudre à des gamines mais par contre on n'offre plus des déguisements de policier aux enfants et on les met plus en vente et peut-être parce que ça ne se vend pas c'est un signe je pense que la police n'est peut-être plus encore institutionnelle aussi respectée que les autres que les pompiers, que les ambulanciers alors bon ça ne l'a jamais été pour être très franc mais peu par la violence actuelle constatée dans les banlieues dans les centres-villes il y a aussi eu ça, on n'en a pas parlé mais les manifs de l'âme à travail et particulièrement au début de cette année avec l'affaire Justice Portéo etc il y a eu la jonction terrifiante pour le ministère de l'Intérieur qui s'est opérée entre les quartiers populaires et les centres-villes c'est-à-dire entre les manifs des centres-villes alors ça s'est déjà opéré naturellement pendant le travail parce que les lycéens qui bloquaient leurs établissements se mélangeaient donc il y avait naturellement une mixité sociale dans les manifs mais ça s'est renforcé avec les actes de violences policières graves qui sont passés cette année en Seine-Saint-Denis et à Beaumont-sur-Oise etc où les manifestants de centre-ville sont venus soutenir sur place les mecs des quartiers ça c'était jamais vu en 2005 quand il y a eu les émeutes les petits gamins du CPE qu'on était on n'est pas allés en banlieue soutenir les mecs non c'était pas ça et ça c'est nouveau et ça terrifie énormément le ministère de l'Intérieur parce que dans les quartiers populaires les mecs ils ont un niveau encore au-dessus des autonomes du centre-ville quand ils s'affrontent à la police et donc ça c'est quelque chose qui terrifiait Sarkozy à l'époque en 2005 c'est quelque chose qui est effectif aujourd'hui c'est à dire qu'il n'y a plus cette espèce de frontière entre le périphérique dans les manifs il y a des manifs de centre-ville où il y a une mixité sociale totale et il y a des manifs contre les violences policières dans les quartiers où il y a des mecs qu'on ne voyait pas trop dans les quartiers en général et qui n'ont pas l'habitude de prendre le RER mais ils y vont et ça c'est nouveau on est dans une phase cycle sociale fort je pense que 2018 va être une année très impressionnante parce que le ressenti et la rage est puissant et il y a aussi autre chose c'est qu'on est quand même en crise économique depuis un moment et là les réserves sont épuisées chez tout le monde ça veut dire que il y a pas mal de gens qui rentrent leurs parents d'une manière gargantuesque et il y a un chiffre qu'il faut observer qui est vraiment intéressant moi mes parents ils m'ont eu à 25 ans il n'y a pas beaucoup de gens à 25 ans qui font des enfants aujourd'hui c'est plutôt 30-35 pourquoi ? parce qu'on n'a pas envie et c'est parce qu'on ne peut pas tu habites à Paris au SMIC tu fais un enfant dans 6 mètres carrés ou comment ça se passe ? c'est pas possible et ça ça montre qu'à un moment ça ne peut pas durer éternellement ça veut dire que ma génération et ceux qui arrivent derrière qui sont encore plus dans la merde à un moment je pense qu'elle va dire ça suffit et on est quand même français il ne faut pas l'oublier on a quand même une histoire on a été sages ces dernières années et je pense qu'à un moment ou à un autre quand ça va sortir ça va faire très mal et Emmanuel Macron il tire trop sur la ficelle là je fais mon commentateur de BFM télé mais il tire beaucoup trop sur la ficelle il croit que tout est permis il a Notre-Dame-des-Landes moi je regarde ça mais je suis si déri je veux dire il faut quand même comprendre que quasiment jour pour jour il y a 5 ans François Hollande s'est pris les pieds dans la boue de Notre-Dame-des-Landes au même moment de son mandat il s'est dit mais non c'est bon on peut y aller avec mon copain Jean-Marc Ayrault et tout etc au bout de 3 jours ils vont annuler le truc tout de suite et il y a plein 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 de vidéos sur le site de Notre-Dame-des-Landes oui il y a en train de faire un peu une story sur eux parce qu'ils vont y aller ils ont activé la cellule interministérielle de crise ils communiquent tout ce qu'ils peuvent ils testent ils envoient des sons partout pour voir machin ils vont y aller en fait que l'aéroport se fasse ou pas ils vont évacuer les avis Emmanuel Macron veut montrer qu'il fait ce que François Hollande n'a pas fait sauf que Emmanuel Macron il est un peu trop confiant en lui et Notre-Dame-des-Landes c'est une chose sur le plan social moi je pense plus à tous les gens qui travaillent là et qui gagnent pas du tout l'équivalent du minimum nécessaire pour vivre et qui eux font fonctionner le pays et que Notre-Dame-des-Landes c'est une chose ça va faire un autre mais une grève générale à un moment parce que les gens en ont ras le cul ça l'a pas donné quoi et je pense que ça en France c'est beaucoup plus puissant que toutes les manifestations qu'il peut y avoir si à un moment les gens ne vont pas travailler en trois jours Emmanuel Macron va se finir donc qui continuent à tirer la ficelle qui continuent à croire que tout est possible alors que les gens sont juste épuisés momentanément de râler on est un peuple qui se repose à Noël et qui gueule au printemps donc mangeons des pains d'épicé et on le déroule au mois de mars je suis content que tu m'en fies par ça parce que je crois beaucoup qu'on va vivre un moment très intense et je pense pas que ça prendra la forme de la grève générale mais en tout cas ça prendra la forme de la colère alors on va finir de manière un tout petit peu particulière je sais que tu es bavard mais tu vas pas parler après on finira et on applaudira Gaspard et on partira il y a une dernière vidéo que je voudrais montrer qui est très courte où tu montres les évaluations de camps de migrants à Paris on a parlé de Calais on a parlé de la Serbie on a parlé du passé mais aujourd'hui en ce moment et pas plus tard qu'hier ou avant-hier la mairie de Paris fait des expulsions de SDF afghans lacère les tentes mêlent aux ordures leurs affaires etc et je pense que c'est important puisqu'on est ici aujourd'hui à Paris de montrer ce qui se passe ici aujourd'hui à Paris «Britain, fritain ! Fritain ! Fritain ! » «Fritain, fritain ! » C'est parti ! 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 C'est parti !